Et donc salut amis, on se retrouve donc pour la suivante aventure de Zero Scrolls Online Summerset. Dans le précédent épisode, nous avions fini les petites quêtes de cette espèce de zoo, de jardin naturel, de réserve naturel, bref, ce que vous voulez, qui appartient aux Alper, plus particulièrement à la famille royale. Je suis juste allé découvrir ce petit oratoire et quand j'ai vu que là il y avait un grand vide, je suis allé voir tout droit. Et il se trouve qu'il y a une espèce d'événement de groupe qui s'appelle le Geyser Abyssal de Boss Cargent. Il n'y a pas eu d'événement de groupe si ce n'est les World Boss. Dans le jeu, depuis le jeu de base, je crois que même Red Lord qui est une des mages gratuites du jeu, qui est une zone entière, je crois que même elle, elle n'a pas d'événement de groupe. Donc là vous voyez, le Geyser, qu'est-ce que c'est que ce Pins ? Ok, voilà les joueurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monstruosité Yagra, ok. Ça c'est ce qu'on avait rencontré dans le Didacticiel. Alors je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Mais vraiment aucune. Là ça bulle, il y a des bulles. Je crois que ce n'est pas le gros boss alors, puisque là on en aura plusieurs. Il y a plein de bulles au centre, je n'aime pas ça. En fait je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est comme les orato... Elle est... Ouh là. Putain, il fait mal. D'accord. En fait je ne vois pas. Est-ce qu'il faut juste aller vider les ennemis en fait ? Il n'y a pas d'autre truc à activer ? Qui c'est Sheffar ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as niveau 3 la saloperie ! Attends, là je ne me fais pas voir. La cabale abyssale se vengera. Ah, il y a quelqu'un qui l'a détruit avant moi. Trésor de coquillage. Oh, joli ! Du poisson. D'accord. Donc en gros ça marche vraiment comme les oratoires, sauf que contrairement... Comme les... Pardon, les... Comme les... Ah zut ! Comme les encres noires, voilà. Ça y est, je cherchais le mot. Sauf que là la différence c'est qu'en fait il n'y a rien à activer. Il y a juste à la fin où il faut détruire. En fait il faut se faire tous les boss. Par contre je crois que ça, c'est un peu plus difficile solo je crois. Les autres boss des encres noires, je crois qu'ils seront un peu plus faciles que ça. Donc, on change comme d'habitude de mon tour et familier. On dit au revoir à notre petit ours des cavernes. On dit bonjour à... Ah non, pardon. Alors, au revoir au poney sanguinaire, bonjour au porte-mort. Au revoir à notre... Qui est toujours disponible dans la boutique à couronne. Au revoir à notre ours des cavernes et bonjour à l'ours des neiges. Alors le porte-mort c'est une sorte de diablotin si je puis dire. De diablotin d'avoglase. Voilà. Je crois qu'il est toujours disponible dans la boutique. Et l'ours des neiges. L'ours blanc. Voilà. L'ours Coca-Cola. Marque déposée. Donc, nous pouvons continuer la suite de cette aventure. Alors je suis un peu curieux parce que là c'était assez spécial. Je me demande qu'est-ce que... Parce qu'on a appris dans les précédents épisodes... Oula. Ça par contre je le prends parce que je crois que c'est un truc par rapport à la joaillerie. Oui, j'en suis sûr parce que la poudre d'éteint ça me dit absolument rien. Donc qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Si, oui pardon. Donc, oui, les geysers à petits sauts. C'est particulier. Là on a entendu un homme qui a invoqué la bestiole. Donc ça doit être différents trucs. Ça ne doit pas être juste des petits machins. Par contre ces trucs-là, je ne sais absolument pas ce que c'est. La race de ces trucs-là, je ne vois pas. En fait, je ne vois pas quel truc serait affilié à l'eau en fait. Là comme ça, je ne vois pas. Mais alors pas du tout qu'est-ce que ça pourrait être. Donc voilà, un lieu de découvert. C'est quoi qui brille là ? Il y a un truc qui brille. Ça reste un camp. Encore un lieu caché pour du roleplay. Oh. Ils sont couverts de moisissures. Qui sait depuis combien de temps ils sont là ? Ils en font beaucoup de ça. Veines de platine. Ça, je suis désolé. Mais alors les veines, d'accord. Donc je crois que c'est veines en fait pour Joiri. Les veines, je vous dis de suite, je suis désolé. Mais je m'arrêterai à chaque fois. J'en manque beaucoup trop. Le métier vient de sortir. Quel genre de monstre pourrait arranger des acacias et des bégonias dans le même parterre ? Ok, toi, ta préoccupation, c'est clairement pas la fin du monde. Putain mais je rêve, elle s'occupe de comment on s'en foutu les fleurs dans le jardin. C'est très joli en plus. Donc qu'est-ce que je veux dire ? Je veux juste vous préciser. Artisanat. Voilà, Joiri. Il n'y a pas de mecs qui nous envoient des produits d'un fournisseur. Il n'y a aucun fournisseur pour la joaillerie. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Maintenant que j'y pense, tac. Voilà, la chimie. Il n'y en a pas pour la chimie. Ah bon, je crois qu'il y en avait un. Donc, Vina Foué. Si vous êtes là pour admirer la splendeur de mes arrangements d'extérieur, vous arrivez trop tard. Tout est ruiné. Dévasté par un vandale barbare. Rentrez chez vous pour éviter une grosse déception. Qu'est-ce qui a été vandalisé exactement ? Mon jardin, mon art. Un vulgaire elfe des bois à tout saccager, sous prétexte que grandir dans la nature sauvage lui donne le droit de pervertir mes arrangements. Et maintenant, il me menace de mort. Vous imaginez ? Ah, lui doit être adepte du verre. Il veut vous nuire pour un simple jardin. Pas seulement un jardin. Pour l'art même du jardinage. Essyon a déclaré la guerre à l'horticulture Altmer. Je représente tout ce qu'il déteste. Alors, il s'en proie à mon travail. Il est allé trop loin cette fois. Il a planté des étrangleuses pour m'empêcher d'intervenir. Elle pourrait tuer quelqu'un ? Là, ça va quand même à l'extrême. Je pourrais me charger des étrangleuses à votre place. Les étrangleuses sont une espèce tenace. Les couper n'est qu'une solution temporaire. J'ai besoin d'une preuve que cet elfe des bois est responsable, afin qu'il ne fasse plus jamais de tort à personne. Peut-être qu'Esssyon a laissé quelque chose dans mes jardins. Une preuve de ses méfaits. Comment savez-vous que c'est Essyon, le bosmeur, qui est coupable ? Il y a plusieurs semaines, Essyon est venu me convaincre que la nature devrait pousser sans contrainte. Comme à Prasin. Bien sûr, son argument m'a paru creux. Bientôt, j'ai constaté les premières interférences. Vous avez parlé aux autorités ? Bien sûr. Mais elles ne font pas grand-chose. Elles n'ont pas de temps à perdre pour des crimes de bas étage. Apparemment, souiller notre terre immaculée n'est pas le pire que ces nébarras aient fait. L'identité du coupable est évidente. Mais, faute de preuve, il reste libre. Oui, bon, enfin, voilà. Il t'a juste à arranger les fleurs. Mais meuf, putain. Donc, quel genre de preuve dois-je chercher ? Les interventions du bosmeur sont maladroites, imprudentes. Peut-être même irréfléchies. Je suis sûre qu'il a laissé des traces de son travail. Une truelle abandonnée, des graines étrangères. Ses propres fiantes. Je ne sais pas avec quoi les elfes des bois fertilisent le sol. Peu importe serait s'il n'y avait pas les étouffeuses. Pourquoi ce vandal vous a-t-il spécifiquement prise pour cible ? Je suis la première autorité Altmer en matière d'art botanique. Ma vision a littéralement façonné le paysage d'Alinor à Sultenir. Et mes plus beaux arrangements ornent le palais royal. Si vous n'aimez pas nos méthodes, c'est moi que vous n'aimez pas. J'ai hâte de voir le palais royal d'Alinor, sans déconner. Et beaucoup de personnes s'opposent à vos méthodes ? Parfois, il y a toujours de jeunes parvenus qui veulent aviver une controverse ou laisser leur empreinte. Mais aucune personne cherchant à s'attirer le respect dans notre domaine ne s'abaisserait à commettre un sabotage ou une agression. Qu'est-ce qu'est-ce Lyon reprocherait à votre travail déjà ? Il trouvait notre nature sauvage, stérile et artificielle. La nature est chaotique et indisciplinée, mais il ne comprend pas. Les jardins soigneusement cultivés sont un ordonnancement de la matière brute. Une plante n'a pas l'intelligence requise pour accomplir son potentiel. Il faut la guider. Oui, chacun sa vision. Pourquoi établissez-vous un lien entre l'infestation d'étouffeuses et le vandalisme ? Ces monstruosités ne sont pas originaires d'une des îles du Couchant. Et elles n'ont pas pu traverser la mer sans aide. Ou alors, elles seraient plus répandues. On les a apportées et plantées dans mon arrangement de manière délibérée. Ok. Bon, ben, au revoir. Et on va tâcher de trouver ce... Est-ce Lyon ? Donc c'est parti. Ce serait donc une quête avant de rejoindre la deuxième grosse ville qu'on est supposé visiter, Solani. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce... Mec... Mec... Tu as un cheval à ton acte de feu qui te suit ? Tu ne poses pas de questions ? Oh oh ! On entend de sombres rumeurs... On ne peut même pas lui demander. Non, mais il se balade avec un cheval à ton acte de feu ? Prez... Le nom me dit un truc. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit un truc. Bon, bref. On va dire qu'on n'a rien vu. Donc. On continue. J'adore. Putain, ouais. Le paysage a été mieux fait, je trouve. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un paysage d'Asie-Nord. Regardez ça. La forêt à perte de vue des arbres magnifiques. C'est génial. Et pourtant, ça manque encore de couleurs, je trouve. Bon, là, c'est peut-être aussi parce qu'il fait nuit. Excusez-moi, madame l'étrangueux. Je veux juste prendre la pelle. Non, euh. Ah là, y'a. Voilà. Quand même. Alors, le deuxième arrangement. Ah d'accord, mais elle est faite loin, ses jardins, en fait. Oh, une lucerne. Oh putain, j'ai cru que c'était une néréide. Bourse en peau d'ours. Déjà, y'a un peu plus d'indices. Ah, j'ai vu un oratoire. Ça va, vous êtes bien, les gars ? Alors, qu'est-ce que... Pourquoi vous êtes là en train de fixer ce caillou ? Qu'est-ce qu'il a ? D'accord. Bon, pourquoi pas, on va écouter. Alors, le sol récemment retourné. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dessus ? Non, 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 non. Ah, il faut que je vainc... Il faut vaincre les étrangles, ok. Ah non, mais en fait, pas plusieurs aussi. Non, non, non. Non, non, non. Ah, ça, l'ulti, ça aurait été utile de l'avoir tout à l'heure. Voilà. Ça, si tu ne pouvais pas le faire avant que je tombe sur les étrangleuses, putain. C'est vous, Estillon ? Oh, on se connaît ? Désolée, je ne me souviens pas. Je n'ai jamais été douée avec les noms ou les visages, ni avec les autres détails, d'ailleurs. Maman disait souvent que ma tête aurait pu s'envoler dans les nuages, s'il n'y avait pas eu de branches. Vous me cherchiez ? Il paraît que vous aviez... que vous avez planté des étouffeuses. Moi ? Non. Enfin, si, mais pas volontairement. Mon frère est un petit farceur et les graines d'étouffeuses ressemblent beaucoup à celles des acacias blancs. Donc, oui, je les ai plantées, mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'étouffeuses. Et maintenant, j'essaie de les détruire. Putain, ça m'étonne. Il a l'air pratiquant du verre et pourtant... Non, il ne serait pas pratiquant du verre s'il disait ça. Bon, dans ce cas, pourquoi ne pas les tuer ? Ah, les tuer, ce serait facile. J'ai préparé un poison qui va étrangler leurs racines jusqu'à ce que les feuilles brunissent. Mais je ne trouve pas le moyen de l'appliquer sans enfreindre le pacte vert. Ah, d'accord. C'est un vrai dilemme. Donc, voilà, il y en a quand même qui se disent que les étouffeuses peuvent quand même, voilà, c'est pas non plus, bah... En même temps, c'est loin d'être une plante inoffensive. Donc, je pourrais épandre... Je ne connaissais pas ce verbe. Le poison à votre place. Oh oui, ça sera parfait. Bon, je suis soulagé. Que voulez-vous que je fasse ? Jeter quelques gouttes de ceci dans les sources d'eau du coin et les étrangleuses devraient se faner en quelques semaines. Uniquement les étrangleuses, c'est promis. Je ferais mieux d'aller m'excuser auprès de Vina Fouet pour tout ceci. Même les étouffeuses sont un accident. Pourquoi avez-vous vandalisé le travail de Vina Fouet ? Moi, vandalisé ? Ce n'est pas moi qui aligne les plantes en petites rangées serrées, ou qui attache les ronces à des tuteurs, ou qui ampute les branches d'arbres tout à fait sains pour leur faire prendre un prétendu aspect idéal. Je voulais juste lui montrer à quoi ressemblerait la beauté naturelle. Et c'est pour ça que vous avez planté de nouvelles graines dans les arrangements de Vina Fouet ? Pour les embellir ? Dès que je lui ai parlé, j'ai su qu'elle n'avait jamais vu une nature vraiment sauvage. Son concept de nature est... contre-nature, si vous me passez l'expression. Je pensais insuffler un peu de vie à ses jardins stériles pour lui faire voir ce qu'elle ratait. Elle a cru que vous vouliez la tuer. Eh bien, ce petit malentendu avec les étouffeuses n'a pas dû aider mon affaire. Mais c'est un peu extrême. Je devrais tout expliquer à Vina Fouet avant que cette situation ne dégénère. Qu'est-ce qui vous avait dans le couchant ? Toutes les histoires que j'ai entendues sur le couchant décrivaient un paradis. Immaculée, vierge, beau. Dès qu'on m'a dit que les hauts elfes ouvraient leurs îles aux visiteurs, j'ai su que je devais venir. Mais maintenant que j'y suis, tout me paraît... faux. Le couchant vous paraît faux ? Vous savez, artificiel. Comme si tout était une imitation. Comme si rien ne devait être ce qu'il est vraiment. Tout jusqu'au moindre brin d'herbe doit être taillé, modifié. Ce n'est pas de la beauté, c'est de la tyrannie. C'est leur pays, ils vivent et ils veulent vivre ainsi. Mais c'est la nature. Les oiseaux font leur nid, les bosse-mœurs font pousser leur maison, mais derrière ces frontières, le domaine appartient à Yphre. Je ne demande pas de faire appliquer le pacte vert, mais cette servitude du pays semble atroce. C'est quoi ce pacte vert dont vous parlez ? Une sorte de vœu. Une promesse au vert de le protéger contre toutes les attaques. En échange, ils nous accueillent. Je sais que nous ne sommes pas à Valboisé, mais ces graines viennent du vert et l'idée de leur nuire me rend malade. C'est si important que ça ? Oh que oui ! Tout bosse-mœurs qui irait arracher ne serait-ce qu'un pétale du vert est condamné aux suintes. A jamais, son champ restera muet. Même quand on ne s'estime pas important, ça fait réfléchir. Et si j'empoisonne les étouffeuses, ça ira ? Pour vous, bien sûr. Ce n'est pas votre pacte. Et pour moi, je l'espère. Je dois protéger le vert, mais nous en sommes loin. Kifre me pardonne si je me trompe. Mouais. Question de point de vue. Mais enfin, vous voyez qu'il est quand même assez raisonnable. Je peux comprendre son point de vue sur le fait que la nature devrait pousser telle qu'elle. Et encore une fois, elle aussi, la demoiselle, je peux comprendre qu'elle veut apporter la beauté à certaines choses. Genre, je veux dire, regardez, ça c'est pas beau. Au contraire, ça, il faudrait le virer pour justement laisser le... Enfin, non, c'est pas beau. Je veux dire par là, parce que justement, si on veut le rendre plus beau, il faudrait mieux le virer. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu, en fait. Il faut de tout. Les deux camps ont raison et on tord en même temps, en fait. De toute façon, c'est généralement ça quand il y a deux camps, en fait. Il faut trouver un compromis. C'est très con et très neutre, ce que je dis, mais... C'est... Je sais pas, c'est... C'est pas les logiques. Mais bon, visiblement, c'est pas le cas pour tous. Oh ! Quoi ? Attends, mais comment je fais pour rejoindre Solani ? La merde. D'accord, bah ça... Je ferai sans doute le donjon public, le montage du donjon public, ça va sans doute dans le prochain épisode. Mais ne me demandez pas pourquoi, comment pourquoi, je... Je sais pas pourquoi, je... Pourquoi il n'y a rien ? C'est la bonne question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ? Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y a aucune route pour la Solani ? Non, ça doit être l'entrée d'un bâtiment, je crois. Je crois que c'est l'entrée de ce bâtiment-là. Excuse-moi, petite étrangleuse. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, change d'arme. Voilà. Eh l'heure. On va donc retrouver tous les deux. Est-ce qu'ils se sont entendus ? Je vous ai dit que c'était un malentendu. Ah, mon ami, un peu d'aide ? Ah, merde ! Ils l'ont arrêté. Je les ai empoisonnées, comme convenu. Kifre soit loué. Il faudra un peu de temps pour qu'elles meurent, mais elles seront bientôt trop malades pour présenter le moindre danger. Vous pourriez l'expliquer à ces charmants agents de l'ordre ? Que tout était un accident malencontreux et que j'ai aidé à le résoudre. Vous comptiez tout de même perturber les arrangements botaniques de Vinafoué. Oui, j'ai fourré mon nez dedans, mais sans malice. Me mettre en cellule serait sans doute un peu extrême, non ? Je promets que je ne recommencerai jamais. Je vais même déplacer mes additions à un endroit où on les appréciera. Voilà, vous allez enfin dans la laisse, Lyon, ce... Oui, voilà, non, écoutez, ce... Voilà, on va... Je veux dire... Voilà, là, c'est le genre de personne que j'arrive à apprécier. Je veux dire, il a fait une connerie. Une connerie qui, d'ailleurs, n'est pas de son fait, parce que ce n'est pas lui qui a voulu mettre des angleuses. Lui, il voulait planter des arbres comme ça, des machins. Il ne voulait jamais faire un attentat à la vie à qui que ce soit. Personne n'est mort, premièrement. Et surtout, justement, il a réparé ses torts. Il aurait même pu s'enfuir et dire, allez vous faire foutre. Donc, du coup, je vais plaider votre cause. Oh, vous êtes un vrai saint. Dès que je vous ai rencontré, j'ai su qu'on s'entendrait bien. Vous pouvez compter sur moi pour aider Binafoué. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais je trouverai un meilleur moyen de me faire comprendre une fois que toute cette histoire sera oubliée. Tâchez de vous en souvenir. Oh la vache. Bon, Justicar. Vous êtes la personne qui se préoccupe tant de tout le monde. Binafoué et S. Lyon affirment que vous pouvez prouver ce qu'ils avancent, ce qui m'intrigue beaucoup. Mais je n'ai guère le temps de bavarder, alors allons directement à l'essentiel. S. Lyon est-il coupable ? Mais non, S. Lyon n'est pas coupable. Oh putain, bon. S. Lyon est coupable, mais il veut réparer ses torts. Il m'a aidé à éliminer les étrangleuses. Puisque votre témoignage est la seule preuve véritable dont je dispose, je ne vois aucune raison de faire traîner cette affaire en longueur. S. Lyon recevra une amende pour violation de propriétés privées et infractions mineures, puis il sera relâché. Si je le revois ici, il sera incarcéré. Voilà. Libérez le prisonnier. Pardon. Vraiment, sincèrement, pardon. Ça ne se reproduira pas, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Vous me soutenez ? Sérieusement ? Putain, putain. J'ai horreur de ce genre de hauts elfes. Voilà, les justicards, voilà. Ça, par contre, là, je l'ai aimé. Une police stricte, ordonnée, certes, mais qui est logique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont très bien pu lui dire non, c'est un épourard, on l'emmerde, c'est juste un putain de bossmeur. Il a invoqué des étrangles chez nous, allez hop, à la guillotine, ou alors en tôle pour la fin de ses jours. Non. Au contraire, putain, un étranger est venu plaider sa cause en disant qu'il était coupable. En qu'il était coupable ? Non mais vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un petit peu de... Ce n'est pas de l'illogique très très loin de là, au contraire, c'est même de la logique. La logique pure que devrait être la logique. C'est-à-dire, arrêtez de prendre les gens pour des comptes. Pour commencer. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi ce type... Mais oui, non, c'est vraiment l'entrée de Solani. Non, attendez, je ne comprends pas. Solani, mais c'est quoi ? C'est une ville qui a été capturée ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, Solani, c'est le donjon. D'accord, très bien. Bon, ben, écoutez, tant pire. Donc, mes amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à l'acheter pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, cheers-y !